Cyprien va surfer sur l'info tous les matins, juste avant 6h, et aujourd'hui vous surfez sur l'info en burkini. Et oui, alors que cet été le... Le bikini, chère Adalida, fête ses 70 ans, hasard du calendrier, le débat qui agite la France depuis des semaines concerne son très lointain cousin, le... Le burkini. 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 Le burkini. Le burkini. Alors à moins d'arriver de mars, vous avez forcément déjà entendu parler de la polémique, 30 villes ont interdit le burkini, précisant que c'était la plupart du temps pour maintenir l'ordre public. La plupart du temps seulement, car au Touquet, par exemple, le maire Les Républicains, Daniel Fasquel, lui, s'il a interdit le burkini, ce n'est pas du tout pour une histoire de maintien de l'ordre public ou de religion. Non, 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 non. S'il a pris un arrêté anti-burkini, c'est pour ça, écoutez-le. La plage du Touquet est également dangereuse, des phénomènes de courant, de bâche, et il est normal que les policiers puissent parfois interdire certaines personnes de se baigner toutes habillées parce qu'elles mettent leur vie en danger, elles mettent en danger la vie également des sauveteurs. Et ça n'a rien à voir avec le fait que certains portent une tenue dans un but religieux. Et oui, c'est à cause du courant, parce qu'au Touquet, en burkini, avec le courant, on risque de se noyer. Daniel Fasquel est donc le Mitch Buchanan de la Côte d'Opale. Et oui, veille à votre sécurité avec Pamela Anderson. Il nous offre donc une justification pour le moins improbable de son arrêté anti-burkini. D'autant plus improbable que mi-août, il expliquait vouloir prendre cet arrêté pour, je le cite à l'AFP, « lutter avec détermination et fermeté contre le prosélytisme religieux ». À l'époque, pas question de noyade. Donc bref, enfin, hasard du calendrier toujours. Hier, Stéphane, c'était aussi la journée mondiale du topless. Et là aussi, c'est une affaire de féminisme. Écoutez les explications de cette militante. On revendique l'égalité des sexes à être topless. Si les hommes ont le droit d'être seins nus, il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas le droit de l'être. Oui, c'est vrai. Alors, tout habillé ou sein nul, l'important, c'est quand même de ne pas se noyer. Cyprien Sini qui surfe sur l'info. Vous podcastez, vous réécoutez. C'est tout en direct le matin. Et vous avez tout sur notre site rtl.fr.